Hello ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, je vais enfin vous parler de ma reine-mère. Si vous ne savez pas qui est ma reine-mère, j'ai envie de vous dire bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Laetitia et si vous savez déjà qui est ma reine-mère, welcome back ! Alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo vraiment, on va dire, informelle, voilà. Ça va être vraiment une vidéo informelle où je vais vous parler du coup de la L'alocasia nicoliziana, de mes conseils, de comment j'ai fait pour qu'elle devienne aussi jolie en l'espace de un an. Ça c'est en septembre 2020. Et la voilà aujourd'hui en 2022. Vraiment top de top. Sachez aussi que c'est ma plante préférée, ça vous le savez déjà. C'est pour ça que d'ailleurs je l'appelle la reine-mère. Et celle-ci c'est ma plante mère. J'ai deux, trois bébés qui se baladent dans mon appartement. J'en ai donné, j'en ai vendu, surtout des bébés, mais je garde évidemment la plante mère. Donc dans cette vidéo ce sera vraiment quelques conseils, comment j'ai fait, comment je l'entretiens, quel substrat j'utilise et des choses à ne pas faire que j'ai appris en fait depuis un an. Déjà ce qu'il faut savoir, donc ça c'est la Locasia mycoliziana. La Freidec, c'est la version variegation de cette plante-là. Donc c'est ça. Ça c'est la Freidec en version variegata. Donc là depuis que je l'ai eu, ça fait bientôt un mois, bientôt un mois que je l'ai. Donc de base j'avais trois feuilles, donc le bébé qui est parti. Elle m'a sorti donc cette nouvelle feuille. Là je vois qu'elle me fait déjà une bubille qui pousse et qui est variegata. Donc voilà, ce que je voulais vous dire c'est que ça c'est la Freidec. Et ça c'est la mycoliziana. En termes d'entretien, elle est dans un substrat très drainant. De base j'avais fait un substrat dit aroïde mixte avec des chips de coco, du terreau, de la perlite et pas de sphène. Par contre pas de sphène car j'ai remarqué que c'est une plante qui a besoin que son terreau soit humide mais qui ne reste pas très longtemps humide. Oui car c'est pas la première mycoliziana que j'ai. Je pense que je vais rester sur la Freidec, sur le terme Freidec parce que c'est comme ça en fait que j'ai connu cette plante. En 2020 en fait on l'appelait la Freidec et après au courant 2021, début 2021, je sais que son nom a été changé pour la mycoliziana. Pour moi c'est ça en termes de date. Donc je vais continuer à l'appeler Freidec parce que je préfère ce mot là. Tout ça pour dire qu'en termes de substrat, essayez de partir quand même sur un substrat très aéré. Parce que c'est une plante qui peut très vite se noyer. Donc vous pouvez rajouter des écorces de pain, beaucoup de perlite, des écorces de coco. Moi une fois qu'elle est passée en stade à diote, je l'ai mise dans un hall mix de biobis qui est quand même un terreau assez aéré. Et c'est très bien adapté dedans donc il n'y a pas de soucis. En termes d'arrosage, moi pendant très longtemps, je la bassinais. Et je trouve que le bassinage c'est quelque chose qui m'évite en fait du surarrosage. Par contre le bassinage, ce n'est pas dire que la plante va absorber l'eau qu'elle aura besoin. En fait le bassinage c'est que vous allez surtout réhumidifier le terreau. Et puis après les racines viendront chercher l'eau dont elles ont besoin. Par contre si vous avez des racines qui sont peu développées et qui ne vont pas jusqu'en bas, le bassinage peut être une problématique. Du coup les racines n'iront pas jusqu'aux sources d'eau pour essayer de récupérer l'eau dont elles ont besoin. Et je trouvais que c'était une meilleure technique pour éviter le surarrosage. J'ai fait ça pendant très longtemps. Mais quand je fais du bassinage, je fais deux fois bassinage et après je fais une fois arrosage par le dessus quand même. Histoire que la mode soit totalement réhumidifiée. Quand même le faire. Donc deux fois bassinage, une fois arrosage par le dessus. En termes d'exposition, donc elle, elle a une très bonne exposition. Elle est exposée sud derrière ma baie vitrée. Exposez vos plantes, exposez vos plantes, exposez vos plantes. Non, je dis souvent ça, mais c'est vrai qu'une bonne luminosité, c'est ce qui va quand même changer tout pour vos plantes d'intérieur. Vraiment, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose. La lumière, c'est hyper important. Donc sachant qu'elle, de base, je l'avais mise dans un coin qui était peu lumineux. Puis quand je l'ai passée derrière ma baie vitrée, elle allait beaucoup mieux. Elle me faisait quasiment feuille sur feuille. De plus, là, comme vous pouvez le voir, c'est quand même une plante qui a des feuilles assez grandes. Quand on compare à ma petite main. La dernière qu'elle m'a sortie, c'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Ça, c'est la nouvelle. Non, c'est la nouvelle qu'elle est en train de me faire. Mais voilà, vous avez vu que quand même, c'est des feuilles qui sont assez bien allongées. Et qui sont aussi très verts foncés. En fait, la couleur va aussi déterminer l'état de votre plante. En termes de peau, évidemment, moi je suis toujours sur des peaux en plastique. Donc c'est ce que je préfère évidemment chez moi. Un pot transparent pour elle, parce que ça permet de voir en fait l'état des racines. Je trouve que c'est vraiment l'avantage le plus des pots transparents. C'est de voir si les racines sont en train de pourrir ou pas. Et de pouvoir réagir assez vite en cas de problème. En termes de nuisibles, ou en termes de maladies, en termes de problèmes vraiment que vous pouvez avoir avec cette plante. Moi, personnellement, j'ai surtout des problèmes soit de surarrosage. Donc le surarrosage, c'est très 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 dangereux, je trouve, avec la Freidec. J'ai failli, bah j'en ai déjà perdu une à cause du surarrosage. Et ça a déjà aussi arrivé avec celle-ci, mais j'ai réussi à la sauver à temps. Donc c'est de la dépoter et de nous donner un substrat beaucoup plus aéré. Et puis attendre avant de la réarroser tout de suite en fait. Attendre un peu et après de la réarroser. Les acariens ! Les acariens sont les... Ce sont des bons amis. Ce sont des très 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 bons amis. Il m'est arrivé une fois du coup d'avoir des acariens sur cette plante-là. Je mettrai une photo pour que vous voyez à quoi ressemblent les acariens sur la Freidec. Et j'ai réussi à m'en sortir grâce au purin d'ortie. Alors le purin d'ortie, ce qui est bien, c'est que... Voilà, c'est un traitement qui va très bien fonctionner sur les acariens. Mais la problématique, c'est que d'une, ça sent. Donc il vous faut un extérieur. Et de deux, il faut faire ça, comme je disais, une fois par semaine pendant au moins un mois pour que ça parte. Et donc à chaque fois, sortir vos plantes avec du purin d'ortie quand il fait sombre, vraiment en fin de journée. Et après, recommencer l'opération quatre fois du coup pendant un mois. Je ne l'ai pas fait, donc là je fais une petite parenthèse parce que je vous ai présenté une vidéo contre les acariens récemment. Je n'ai pas utilisé le purin d'ortie tout simplement parce que je ne pouvais pas sortir mes plantes, toutes mes plantes à chaque fois sur mon balcon. Mettre du purin d'ortie, les remettre une fois. Je ne pouvais pas. Vraiment, je ne pouvais pas le faire. Mais avec une plante, c'est plus simple à faire. Donc elle, quand elle a eu les acariens, c'est ce que j'ai fait. Et puis ça s'est très bien passé. D'ailleurs, si vous voyez que vous avez une trop grosse attaque, par exemple sur votre fridec avec les acariens, n'hésitez pas à couper les feuilles. N'hésitez pas. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait sur... Il y avait trois feuilles qui ont été vraiment attaquées. Je les ai coupées. Je les ai coupées et puis maintenant, bon, elle va très bien. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Autre chose que je pourrais vous dire sur cette plante. Donc là, c'est une de mes adolescentes. Que j'ai aussi fait partir d'une buville de la plante mère. Ça, c'est une... Je trouve que c'est une plante très graphique, mais qui peut se révéler être une drama queen dans les débuts. Donc, si ça vous arrive, ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Il faut juste essayer de trouver les bonnes conditions à l'intérieur de chez vous pour qu'elle puisse bien se développer. Moi, elle n'a pas besoin forcément d'avoir un taux d'humidité exceptionnel. Elle n'a pas besoin. Je ne l'ai pas mis à côté d'un humidificateur. Parce que l'un des problèmes autiques qu'il peut aussi y avoir avec cette plante-là, c'est qu'elle doit être atteinte de fongiques. N'hésitez pas aussi de temps en temps à faire des douches. Je sais que des fois, on m'a dit que sur les plantes comme ça, velvettes, il ne faut pas les mettre de l'eau. C'est faux. Enfin, moi, je trouve que c'est faux. Moi, je trouve que c'est quand même nécessaire de leur faire passer soit un petit linge avec de l'eau ou alors de les mettre sous la douche et puis de faire une bonne douche. Ça leur fait du bien, moi, je trouve. Et puis, ça aussi, ça fait du préventif contre les acariens. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Autre chose de dire en termes de peau. Donc, voilà. Moi, je ne l'ai pas... Vous voyez, la plante, elle est quand même comme ça, mais elle n'a pas un énorme peau. Donc, je préfère mettre des peaux un peu plus petits et qu'elle me colonise totalement le pot avec les racines avant de passer au-dessus. Elle, ça fait déjà un petit moment que je l'ai d'ailleurs. Celle-ci, elle a combien de feuilles ? Une, deux, trois, quatre, cinq. Là, je vois qu'elle a déjà enceinte de la prochaine alors qu'elle n'a même pas fini de faire sa feuille. Autre petite astuce aussi, si vous voulez faire développer un peu plus de racines. Moi, généralement, ce que je fais des fois, c'est que là, je l'ai mise là au-dessus. Mais vous voyez ici, vous avez plein de petits points ici. Ce sont des départs de racines. Et si vous voulez que ça se développe, vous pouvez mettre de la feuille autour. Vous allez voir qu'il y aura des racines qui vont se développer. Et donc, du coup, elle sera beaucoup, on va dire, plus grosse pour pouvoir se développer davantage. Donc, voilà. C'est tout ce que je pense que j'ai à dire sur la Mycoliziana. C'est une plante que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est... Je l'ai déjà dit, mais c'est la plante qui m'a fait vraiment découvrir les alocasias. C'est une plante magnifique. Autre chose que j'ai envie de dire, c'est de ne pas hésiter aussi à tester un peu en termes de substrat, ce qui peut mieux lui convenir. Parce que voilà, moi, je vous ai donné un exemple en disant le All Mix ou le Light Mix de Biobiz. Quand ce sont des... sont bébés. Elle est en Light Mix de Biobiz. Elle est en All Mix. Vous pouvez aussi mettre des écorces de pain, des chips de coco ou alors, de toute façon, de la perlite, obligatoire. Mettre de la perlite. Je ne vous conseille évidemment pas de mettre de sphène parce que la sphène, je trouve que ça garde le terreau hyper humide. Donc, elle n'aime pas trop quand ça reste trop humide. Mais voilà, essayez de trouver un mélange qui puisse convenir au mieux à votre plante. Et de toute façon, aujourd'hui, vous avez très bien compris que dire qu'une alocasia perd une feuille pour en faire une nouvelle, ça reste un mythe. Parce que déjà, de base, ça veut dire que vous aurez une plante qui n'aura qu'une feuille. Et ça veut dire que les conditions actuelles dont elle est ne lui conviennent pas. Donc moi, je vous dis, la lumière, la lumière, la lumière, c'est ce qui va vraiment vous aider à faire développer votre plante. Sur ce, je vous laisse ici. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire comment ça se passe chez vous avec vos fried eggs. Et puis, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo autour d'une plante et de son entretien. Bye !